Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous présentons l'ouvrage SOS Occultisme, édité par les compagnons de Daniel et la Ligue pour la lecture de la Bible en 1990, 116 pages. Lecture la quatrième de couverture. Invoquer les esprits, faire tourner les tables, vouloir connaître son avenir, s'amuser avec des jeux bizarres, s'initier au pendule ou à la magie. Voilà qui est très attirant pour beaucoup d'adolescents d'aujourd'hui. Piqués par la curiosité, ils essaient pour voir si ça marche, sans être conscients des conséquences dangereuses que peuvent entraîner ces expériences. Ce livre t'aidera à comprendre ce qu'il en est réellement de ces phénomènes surnaturels et quelles sont les intentions malfaisantes de celui qui se cache derrière ces manifestations jusqu'à en vouloir à ton âme. Tu verras aussi qu'une solution existe. Appelé à la vie et à la liberté, tu découvriras celui qui t'offre la libération pour un nouveau départ, le Seigneur Jésus-Christ, qui t'aime d'un amour éternel, mort sur la croix pour tes péchés et ressuscité d'entre les morts. Avant de lire trois passages des Saintes Écritures montrant la victoire et le triomphe de Jésus-Christ sur les puissances des ténèbres, les démons et le diable, nous signalons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage ainsi que le lien vers d'autres ouvrages que nous vous recommandons à la fois sur l'occultisme, sur le ministère de délivrance, sur la cure d'âme, la délivrance des liens. Par exemple, le livre de David Devenich, Briser la puissance de l'ennemi, que vous pourrez télécharger gratuitement, puisqu'il fait partie de ces ouvrages épuisés et non réédités, que Mediathèque Chrétienne.fr, le site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole. Eh bien, c'est le projet que nous avons, plus de 1400 ouvrages ont été déjà réédités, ouvrages pris parmi les ouvrages chrétiens, épuisés et non réédités. Donc nous avons assuré la réédition numérique afin d'en faire profiter tout à chacun et nourrir spirituellement aussi bien l'Église de Jésus-Christ que tous ceux qui sont en recherche dans leur cœur de Dieu et du salut en Jésus-Christ. Nous mettons ici le lien vers l'ouvrage de Georges Birch, le ministère de délivrance, le lien vers l'ouvrage de Maurice Ray, intitulé L'Occultisme à la lumière du Christ, ouvrage qui, tout d'abord, s'était intitulé Spirite, radiesthésiste, guérisseur, devin et magicien à la lumière du Christ. Nous en avons assuré l'audiobook et vous pouvez l'écouter aussi sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Nous mettrons aussi le lien vers les 60 audiobooks que nous avons assurés sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Nous vous mettons le lien aussi vers l'ouvrage de Maurice Ray, intitulé Échec à l'oppresseur, dont nous avons aussi assuré l'audiobook. Nous vous en donnons le lien. L'ouvrage de Hugues Édouard-Alexander que vous pouvez acheter à la Maison de la Bible et que nous avons assuré en audiobook et qui s'appelle Occultisme ou Christianisme. Nous proposons aussi un autre ouvrage qui s'appelle Pentecôtisme ou Christianisme d'Hugues Édouard-Alexander que vous pouvez télécharger gratuitement et dont vous pouvez écouter l'audiobook sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Enfin, nous vous donnons le lien vers plusieurs playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube et chacun des ouvrages présentés peut être téléchargé sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr Donc la playlist Combat spirituel, guérison, cure d'âme, plus de 35 vidéos et livres présentés en téléchargé gratuitement, la playlist Occultisme, spiritisme, idolâtrie et superstition. Nous vous donnons le lien de téléchargement de l'ouvrage d'Émile Kremer, Les yeux ouverts, ouvrage sur les pièges du diable et les liens contractés au travers d'activités occultes et spirites notamment. L'ouvrage de Kurt Koch, Occultisme et cure d'âme. Deux autres ouvrages de Kurt Koch, Esclavage occulte et délivrance, Les russes de Satan mais la victoire de Jésus-Christ, encore ouvrage de Kurt Koch. L'ouvrage de Jacques Lemaire, Comment être libéré de l'occultisme, Les dieux du nouvel âge, Caril Matrisciana. L'ouvrage de Corrie ten Boom, Ennemis vaincus, dont nous avons assuré l'audiobook, sur cette chaîne YouTube. Et enfin l'ouvrage Entre deux puissances, témoignage actuel d'Henri Wechter. Nous lisons maintenant trois passages du Nouveau Testament montrant que Christ est tout-puissant. Lorsqu'il s'agit de combattre les puissances des ténèbres, il n'y a pas deux super titans qui seraient d'un côté Dieu et de l'autre côté le diable. Il faut savoir que le diable a été vaincu à la croix. Les puissances, les dominations des démons, les esprits mauvais ont été dépouillés de leur puissance à la croix. Christ les ayant livrés publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix, donc il ne faut pas avoir une idée de deux pôles qui s'opposeraient avec une incertitude sur l'issue du combat. Jésus-Christ est définitivement vainqueur et son Église permet aussi de pouvoir connaître ce ministère de délivrance. Au sein de son Église, il y a ce qu'on appelle la cure d'âme, le ministère de délivrance et vous pouvez aussi être délivré de puissances mauvaises par le biais et l'entremise de chrétiens expérimentés et qui pourront chasser ainsi les démons. Nous lisons Matthieu 28, versets 17 à 19. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui quand ils virent Jésus-Christ, bien sûr, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela ne m'avait jamais encore interpellé, mais au moment où je vous parle, il y a un lien évident entre tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est parce que tout pouvoir a été donné au Fils qu'il est le Pantocrator, le Tout-Puissant, qu'il peut donner ainsi à ses disciples autorité et pouvoir pour pouvoir évangéliser, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et accomplir un miracle encore plus grand que ce que Jésus-Christ pouvait faire sur terre, à savoir amener des âmes à la nouvelle naissance, les amener à naître de nouveau, à devenir Fils de Dieu, enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, chose qui peut être faite maintenant que Christ est ressuscité des morts, assis à la droite du Père et qu'il donne à ses enfants l'autorité et la puissance pour exercer leur ministère et leurs dons sur la terre. Le passage fort connu de Colossiens 2, versets 13 à 15, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et enfin, bien sûr, le passage d'Apocalypse 12, versets 7 à 12, qui est très important et qui nous donne la clé de notre victoire sur l'ennemi. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » La clé de la victoire du chrétien et de l'Église nous est donnée dans le verset 11 d'Apocalypse 12. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, d'une part, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, par lequel nous pouvons suivre Jésus-Christ dans cette route nouvelle et vivante qui nous a ouverte. nous pouvons accéder en présence de Dieu le Père et Dieu le Père combat pour nous, Jésus-Christ combat pour nous, nous sommes couverts par le sang de Jésus qui a expié nos fautes et qui nous rend purs et irréprochables devant Dieu. Et à cause de la parole de leur témoignage, nous témoignons de notre foi en Jésus-Christ et le diable aussi est vaincu par aussi le courage des chrétiens qui témoignent de lui avec force, qui témoignent non seulement de la victoire de Jésus-Christ mais aussi de la perfection dont ils sont bénéfices en Jésus-Christ. Dieu le Père dorénavant nous voit en Jésus-Christ. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Alors, s'agit-il seulement de ceux qui sont morts et que Dieu a ressuscité et qui sont dans le sein de Dieu, dans le sein du Père, dans le sein d'Abraham ? Ou est-ce qu'il s'agit aussi de nous ? Réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Eh bien, il s'agit aussi de l'Église de Jésus-Christ. Il s'agit aussi de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens 2, versets 6 à 10. « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Et donc, lorsqu'il est dit « Réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux », eh bien, c'est aussi une invitation à se considérer déjà avec Christ assis dans les lieux célestes. Nous disions tout à l'heure que parce que le sang de Christ a coulé à la croix, eh bien, Jésus-Christ nous a ouvert une route nouvelle et vivante. Le voile a été déchiré ce jour-là où Christ a rendu l'âme, son sang a versé pour nous, sa vie a été versée. Et alors, à ce moment-là, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple de Jérusalem s'est déchiré par le milieu montrant par là que nous pouvions accéder au cœur même du Père, au cœur même de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité désormais et, par sa résurrection et par notre foi, par le statut de fils de Dieu dont il nous a revêtus, par l'Esprit-Saint dont il nous a scellés le jour où nous avons cru en lui. Éphésiens 1,13 « Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit nous a été donné au moment même où nous avons cru en lui. Eh bien, à partir de ce moment-là, non seulement nous vivons sur terre, nous avons les pieds sur terre, mais notre cœur, notre âme est déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités ensemble, toute l'Église, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes en lui, nous sommes cachés dans le creux du rocher. Vous savez que lorsque Moïse a reçu la révélation du nom de Dieu et que Dieu a proclamé son nom, il a dit « Attention, tu ne pourras pas me voir, sinon tout homme qui me voit meurt, nul ne peut voir Dieu et vivre, et donc quand je vais proclamer mon nom, je vais mettre ma main sur ta tête et je te cacherai dans le creux du rocher. » Or nous savons dans 1 Corinthiens 10 que Jésus-Christ est ce rocher qui les suivait dans le désert et Christ est l'image même du rocher, le rocher frappé, d'où coulent les os, c'est-à-dire une fois que Christ a été frappé, eh bien c'est l'Esprit-Saint qui nous est donné et Dieu nous cache dans le creux du rocher, nous sommes transportés sur les ailes du grand aigle dans le désert pour y être cachés un temps, le temps que notre vie terrestre se passe, nous sommes cachés en Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 2 à 4 Alors le piège avec le diable ce serait de trop parler de lui, trop parler des démons, trop parler de l'occultisme. Certes, il faut dénoncer l'occultisme si vous avez été amené à le pratiquer, eh bien ouvrez vos lèvres devant Dieu, agenouillez-vous dans votre chambre après avoir fermé votre porte, demandez pardon à Dieu pour le péché grave de spiritisme, d'occultisme qui a pu être pratiqué, venez, Dieu n'est pas un Dieu de loin uniquement, il est aussi un Dieu de près, il entend, et si vous ouvrez vos lèvres pour confesser votre péché, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché, relisez 1 Jean 1 verset 7 à 9 où ces déclarations merveilleuses nous sont données, alors vous confessez vos péchés, vous confessez que le sang de Christ a coulé pour vous, vous recevez le pardon de ces péchés même, une fois que vous avez reçu le pardon de Dieu, que vous avez reçu la vie en Jésus-Christ, que vous avez été scellé d'Esprit Saint pour prix de votre foi en Jésus-Christ, mort pour vos péchés, ressuscité entre les morts, et bien vous vous relevez et dorénavant votre préoccupation, ce n'est plus les démons, le diable, les liens spirituels, mais vous fixez votre regard sur Jésus-Christ afin de les transformer de gloire en gloire à son image. Nous terminons par la prière. Seigneur Jésus, tu connais le cœur de mes auditeurs, tu sais leur passé, ce qu'ils ont pu faire, qu'ils puissent, je te prie Seigneur, s'ils ne te connaissent pas encore, venir à toi, s'humilier devant toi qui est le Père des Esprits pour avoir la vie, s'humilier pour le péché qu'ils ont pu commettre jusqu'à présent, pour peut-être le péché d'occultisme qu'ils ont pu manifester dans leur vie et les droits qu'ils ont donnés au diable, qu'ils puissent venir à toi confesser leur faute et croire que tu es mort pour ses péchés à la croix, croire que ton sang a coulé pour eux et que Christ est mort et que son sacrifice est suffisant. Seigneur, veuille engendrer à la vie encore plusieurs de ceux qui écoutent ta parole, qu'ils puissent proclamer ta vie et ta résurrection, la pureté que tu communiques par le baptême de la régénération. C'est toi qui accordes la nouvelle naissance, ce miracle, plus grand encore que les miracles que Christ accomplissait sur terre. Tu peux l'accomplir dans le cœur de quiconque. Crois ta parole, la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Il peut ainsi recevoir par le nom de Jésus, par sa personne même, le pardon de leur péché. Seigneur, tu es vainqueur sur le diable, sur les démons, sur la puissance de l'ennemi. Tu as dépouillé le diable et les démons à la croix. Tu les as livrés publiquement en spectacle et tu nous as ouvert une voie, une route vivante pour aller dans le cœur même du Père, pour être en communion parfaite avec lui, en Jésus-Christ. Seigneur, tu appelles et tu sauves tes élus. Tu nous as ressuscité ensemble, toute l'Église et tu nous as fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous nous réjouissons, Seigneur, parce que nous sommes dans les cieux, nous habitons dans les cieux. C'est notre cité, c'est notre Jérusalem céleste, c'est notre demeure. Te louons et te bénissons parce que c'est là que nous t'adorons à tout jamais. Nous t'attendons, Seigneur, nous attendons ton retour avec joie, nous voulons vivre avec action de grâce dans la louange. Renouvelle-nous, Seigneur, dans cette adoration que tu veux en esprit, en vérité. Au nom de Jésus. Amen.